1232, c'est le nombre de plaintes enregistrées par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité en 2021. Ces plaintes sont liées aux fraudes sur les porte-monnaies électroniques avec un préjudice de plus de 755 millions de francs CFA. Ces chiffres démontrent l'importance cruciale de la lutte contre la fraude dans le secteur du mobile monnaie. Les victimes proviennent de toutes les couches sociales. Pour la sécurisation des transactions mobile monnaie, la fintech Wave a trois dispositifs. La sensibilisation des utilisateurs, la collaboration avec les forces de l'ordre et les régulateurs, Wave est également engagée dans le développement des technologies innovantes pour renforcer la sécurité des transactions mobile monnaie. Je dirais qu'il y a une forte composante personnelle dans les différents cas de fraude qu'on peut identifier. Nous avons des cas de fraude où la plupart du temps, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui se retrouvent à partager leurs différents codes d'identification ou à ne pas nécessairement sécuriser leurs cartes cuillères ou leurs smartphones. Et justement, c'est dans ce cadre-là que nous allons sensibiliser l'ensemble des différents utilisateurs, l'ensemble des différents clients à pouvoir avoir les meilleures habitudes pour essayer justement d'endiguer ce problème qu'on peut avoir au niveau de la fraude. Le thème central de cette rencontre était les risques de fraude dans le secteur du mobile monnaie, les exposer et comment s'en protéger. Donc ne pas partager son code PIN, ne pas partager ses codes SMS et de pouvoir toujours ne pas vouloir, on va dire, des avantages induits de la part de personnes qui pourraient nous appeler. Il faut retenir que Wave ne va jamais demander, donc votre code PIN ne va jamais demander quelconque identifiant. Notons que 21% des personnes n'ayant pas de compte mobile monnaie identifient l'insécurité de leur compte comme un frein.